Bonjour, on est mercredi, nouveau vlog, j'avais envie comme ça de vlogger, petit point sur mon bidou, je ne vais pas vous mentir, on n'est pas au top, surtout ce matin en sortant de la douche, j'étais pliée en deux, des coups de poignard, j'ai dû rester allongée comme ça pendant trois quarts d'heure, le temps que les contractions passent, je pense qu'il ne s'est pas trompé dans le verdict, et que c'est une question de jour, mais en attendant, clairement je douleur. Ça n'empêche pas, il est 10h30 que je bosse, je m'avance toujours sur vidéos, en fait je bosse sur 4-5 choses en même temps sur une journée, j'aime bien, en ce moment je préfère parce que sinon je me prends la tête, c'est des trucs parfois qui sont un peu chiants, des trucs un peu techniques, et si tu fais ça du matin jusqu'au soir, non, c'est pas pour moi. 15h j'ai une réunion, formation encore, c'est la dernière, ça c'est pas vraiment des formations, c'est des zooms, des réunions, et après on va aller faire les courses. S'il y a des trucs, vous le savez, sympa, je vous montre, c'est pas vraiment un retour de course, mais je vous montre un petit peu des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors, il est presque 13h, je vais me faire ma petite pause, regardez-moi ça, ça a l'air super bon, concombre chèvre, avec ceci, regardez, ah, chips de lentilles aux petits légumes, je suis gelée. Combien il fait, j'en peux plus, c'est pas possible. C'est Eric qui fait de la musique, il tape du pied. 16.78 tonnes, la réunion est terminée, zoom, et je vous ai pas montré, enfin si j'ai montré sur Insta, tous mes stickers, ils sont trop jolis, je suis très contente. J'hésitais au début sur le format, et ça rend très très bien, ça me donnait envie d'en faire plein d'autres. Il y en a combien ? 300 ? 500 ? Je sais plus, plus t'on achète et forcément plus le prix baisse. Donc ça valait le coup. 3h30, du coup on va aller en faire les courses. Pas des gros courses, parce qu'hier on a fait un plein, là c'est vraiment pour genre 5 indispensables, et on va s'y tenir. C'est-à-dire du style papier de cuisson et tout et tout, oh là là, vous avez vu ? J'ai très rarement des boutons, il y a encore moins là. Et il me semble que quand t'as des boutons, des choses au niveau du menton, c'est hormonal. Ah bah ça se trouve, je suis passée à côté, non ? Non ? Bah ça, oui on peut toujours aller. Bah oui, on cherche à l'autre. La l'autre c'est Jackie, j'aime bien savoir où il est avant qu'on parte. Allez go, go, go ! Ah tout de suite. Je ne bouge pas d'ici. Ça marche. Est-ce qu'on va avoir le bébé ça ? Il s'est passé un truc à Leclerc. S'il est d'accord, je vous expliquerai. Donc la honte, oh bah, Sylvain là ! Bonjour toi ! Salut petit mon âme ! Bonjour ! C'est à qui la papatte ? Bon allez, je te laisse. Ouais bah vous avez vu, on ne peut pas, tout ce qui est déco. Qu'est-ce que c'est joli ! Qu'est-ce que c'est joli ! Bon, nous sommes rentrés, je vais lui donner tout de suite et je vous reprends. Je ne sais plus si je vous ai dit ce qu'il s'est passé à Leclerc. On leur dit ou pas ? Non. T'as honte ? T'as un peu honte, quand même. Je peux te faire oublier. Ouais, tu m'étonnes. Il s'est acheté une bière pour brûler. Moi, je peux vous dire, j'étais dans le feu de l'action au niveau de la caisse. Et je suis partie avec la bouteille de rosée de la cliente juste avant. Pour résumer, je ne sais pas. C'était le réflexe. Alors que je ne bois pas de rosée, mais écoutez Eric, c'est pas racontable. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a tellement honte qu'il ne veut plus retourner à Leclerc. Jamais. Plus jamais. Voilà. J'ai repris des masques. Je n'en avais plus. Et donc, en fait, quand t'as acheté une boîte comme ça, je ne sais pas si c'est dans... Je pense que oui, dans tous les Leclerc. Tu avais. Et c'est plutôt cool. Je l'avais déjà, moi. Mais j'avais acheté 2,40 euros. Il t'offre un spray gel antibactéricide. Nous avons pris... Alors, je vous explique du beurre en portions individuelles. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir, nous, on prend du beurre le matin sur nos tartines et on y va, on y va. Je me suis fait la réflexion parce que finalement, la margarine n'est pas si bonne que ça. Le beurre comme ça, il est bon, sauf si tu le fais cuire. Et la portion, c'est 20 grammes par personne et par jour. Donc là, on est à 10 grammes. Et comme ça, tu peux contrôler. Vous voyez ? On va tester ça parce que le retour. Du pain. J'ai pris Sanitol. Il est très bien. Il sent bon. Très efficace. Donc, tu mets ça pour désinfecter ton linge. Antioleur, purifier en même temps que tu fais tourner la machine. Alors ça, d'habitude, je ne les prends pas. Les points pour Leclerc. Mais c'est pour avoir sa lière, des casseroles, des plats. Et tu as genre 60% très rapidement. Ça peut valoir le coup. Papier cuisson. Il s'est pris une bière pour oublier. J'allais dire un truc. J'ai pris mon bifasé démaquillant. Et des petits rasoirs. Voilà. Ah non, j'allais oublier. Indispensable après chaque brossage. Je mets du fil dentaire. Je me suis dit, tant qu'à être sur les courses, je vous montre un petit peu ce qu'on a pris hier. Tout n'est pas là. Mais il y a quelques petites choses sympas. J'ai un peu trié par catégorie et surtout comme façon de consommer. Donc là, c'est pour le midi si tu as le temps ou le soir. Pareil. Donc en accompagnement. Elles sont très bonnes ces pommes de fil. Je trouve très très bonnes. Avec des oeufs notamment, j'aime bien. Ça, ce sont pareil. On a déjà goûté. De chou rose, c'est pour ça qu'on les reprend. De pommes de terre. Je le conseille au four pour avoir le côté quand même très croustillant et fondant à l'intérieur. Et cette petite crème pour accompagner qui est très légère. Ça, c'est pour le midi. Quand je n'en ai pas le temps, je veux un truc rapide. Alors, je les ai déjà goûtés. C'est tellement bon. Si vous aimez ce type de pâte comme ça, ce sont les tortellini sauce ricotta épinard. 2 minutes 30. Là, on a quasiment la même chose. Ricotta épinard, voilà. Crème au parmesan. Il y en a peut-être un peu plus. Bon, je ne suis même pas sur 300 grammes. Non, c'est la même chose. Les carrés gourmands, exceptionnels. Vous voyez la photo, on voit comme un petit coulis de fromage. C'est vraiment comme ça. Pareil au four, je conseille. C'est quand même meilleur. Les panées milanaises à la mozzarella. Au four, 10 minutes. Exceptionnel. Avec une petite verdure à côté. J'ai pris ces viennois, j'en ai déjà rangé deux, sur lit de fruits. Donc là, en l'occurrence, c'est une purée de framboise. Regardez, c'est très bon. Le problème, c'est que ça se mange beaucoup trop vite. Les pipérigates, pour moi, ce sont les meilleures. D'ailleurs, tu peux faire cuisiner une petite sauce de façon à ce que la sauce rentre comme ça dans la pâte. Qu'est-ce que c'est bon. Eh bien, j'ai pris ces céréales. Je n'en prends pas souvent. Déjà, elles sont plutôt pas mal notées, je trouve. Et qu'est-ce qu'elles sont bonnes ? Donc, c'est au miel. Céréales complètes. C'est excellent. Je n'ai pas encore goûté. Ça me donnait vraiment envie. Ça me rappelle un peu l'enfance. J'espère que l'intérieur, c'est vraiment un petit peu coulant, onctueux. Ceux-là, donc, très bien. Le matin, c'est noté A. Je viens les faire toaster. On a pris des châtaignes pelées au feu. Très bon également. Des pois chiches naturels. Et, et, et. Alors, ça fait plusieurs jours qu'Eric est en arrêt sur la nouvelle Nespresso. On n'en a jamais eu, un Nespresso Vertio qui ressemble à ça. Comme ça, je crois qu'il y a plusieurs couleurs. Tu peux faire, évidemment, plein de tasses en volumes différents. L'état, les, comment ? Les dosettes sont très sympas. Mais le problème, c'est que déjà, ta dosette, c'est 60 centimes, genre. Ça coûte cher. Je laisse tomber quand ça coûte cher. Le plus, c'est que tu as tellement de choix. Ça, c'est bien de parfum, évidemment. Mais tu ne trouves pas les dosettes à Leclerc. Et il faut les commander. Et je me dis toujours, le jour où tu oublies de les commander, tu te retrouves sans café et c'est la dèche et c'est la déprime. Mais c'est vrai que la cafetière est top. Donc, voilà, il réfléchit, il réfléchit. Mais on ne sait pas. Pour l'instant, on a l'un d'autre qui est très bien. Tu en penses quoi, mon Jackie ? Toi, tu as la tête du chat qui va aider ta mère à tout ranger. C'est ça ? Il est 8 heures. J'ai bien avancé, c'est cool. Par contre, on a remis le chauffage. Il faisait beaucoup trop froid. Je peux vous dire que je sens la différence. Alors, qu'est-ce que je vais faire à manger ? Je ne sais pas. Il n'aime pas. Là, comment l'herbe à chat, celle-ci, elle est trop verte. Je pense qu'elle ne doit pas être encore vraiment mûre. Il a boude. Donc, je pense que d'ici quelques jours, ce sera bon. Je suis en train de préparer un couscous. Elle a l'air très bon. Tu ne l'aimes pas ? Ah, si. Non, il ne l'aime pas. Normalement, il ne veut pas. Je pense qu'elle doit être amère. Il va y retourner, mais... Oh, mon bébé. Je ne sais pas. Bon, il faut voir. Salut, c'est le lendemain. Je vais préparer le petit-déj. Vous en rendez ou pas ? Les petits soisans. Je vais prendre un airy, c'est pour ça. Et on se reprend juste après. Ça fait un bordel quand Eric, il se déplace. Il déplace sa chaise. Voilà, me voilà toute prête. Depuis un moment, en fait. Très clairement, j'ai eu le temps de manger. J'ai eu le temps de bosser. Bref, en gros, pour résumer, il est 14 heures quand même. Je n'ai pas trop de temps. Je n'ai pas trop de temps de vous faire des vlogs comme j'ai l'habitude de faire. Donc, je fais ce que je peux. C'est pour ça qu'ils sont un petit peu plus courts. Mais au moins, je fais en sorte de publier quand même. Et en plus, qu'est-ce qui s'affiche ? Le logo, plus de batterie. Donc, je pense que je vais terminer ce petit vlog maintenant. Et vous dire à très vite pour la suite des aventures. Restez connectés. Bisous. Salut.